Vous parlez du travailler ensemble, il y a aujourd'hui un certain nombre d'exemples, je pense au co-working pour les freelance, à l'entreprise évidemment, et aussi au rôle des incubateurs, qu'ils soient privés. Les grandes entreprises aujourd'hui ont leurs incubateurs, ou créent des incubateurs qui sont extérieurs aux entreprises. Les collectivités locales, la ville de Paris a un rôle important en termes d'incubateurs, comme les grandes villes françaises. C'est quelque chose qui est important, qui est essentiel ? En fait, ce qui est essentiel, c'est la transmission. Il y a deux choses qui sont essentielles, c'est la transmission et la solidarité. Dans le sens où entreprendre, donc là on parle d'incubateur de start-up, mais entreprendre c'est extrêmement difficile, et on n'a pas beaucoup de temps, parce qu'on est en dépendance, souvent en fait, avant d'arriver à mettre un produit sur le marché, et de pouvoir vivre de la vente de ce produit ou de ce service, donc de générer du chiffre d'affaires qui soit suffisant pour payer l'équipe et puis financer la croissance, etc., il y a souvent pas mal de temps, et ce temps-là, il est très dépendant de l'argent qu'on arrive à lever. Mais donc, le temps qu'on a, la temporalité est très rapide, et il y a beaucoup de choses à apprendre en même temps. Donc, le fait d'avoir une transmission de bonnes pratiques pour les entrepreneurs et pour tous les salariés de l'entreprise, qu'ils soient chefs produits ou chefs CTO, etc., en fait, ça peut permettre vraiment d'éviter un certain nombre d'erreurs, et donc d'optimiser les chances de succès. Mais il y a aussi autre chose qui est extrêmement importante, qui est cette notion de solidarité. C'est très dur d'entreprendre, c'est très dur d'innover, et le fait de partager les moments difficiles avec d'autres personnes qui vivent un peu la même chose renforce beaucoup la capacité à être résilient. Et donc, c'est le lieu où les gens physiquement peuvent arriver à avancer, non pas ensemble sur le même chemin, mais sur des chemins parallèles, mais en s'aidant les uns les autres, et avec un partage de bonnes pratiques et une solidarité, pour moi, extrêmement important, à la fois d'un point de vue humain et puis d'un point de vue acquisition de compétences. Alors, vous évoquiez la question de l'éthique. Donc, il y a aussi quelques questions sociétales qu'on peut évoquer ensemble, avec, évidemment, l'importance du digital. Et on pourrait commencer par la fracture numérique, puisqu'il y a aujourd'hui, finalement, on parlait de l'essentiel de ces cultures, voire même de la capacité à comprendre, si ce n'est à coder. Il est clair que sur le territoire, ne serait-ce que français, le territoire n'est pas également servi par ces cultures, ces capacités. Aujourd'hui, il y a aussi des entreprises qui sont fragilisées par, ne serait-ce que même la distance quant à une bande passante correcte. Il y a plusieurs fractures numériques. Il y en a une, effectivement, qui est très sociétale. Il y a des gens qui sont très à l'aise dans l'univers numérique, d'autres qui le sont beaucoup moins. Et au fur et à mesure que le temps passe, il y a beaucoup de choses qui basculent dans l'univers numérique, parce qu'il y a une productivité supérieure dans cet univers-là, parce qu'il y a une facilité de déploiement, parce qu'il y a des gains de productivité très forts. L'intelligence artificielle, en fait, c'est quelque chose qui permet de faire des gains de productivité drastiques sur beaucoup de sujets. Et donc, il y a à la fois une fracture numérique d'usage, qui fait que ça peut exclure certaines personnes quand on ne sait pas se servir d'un ordinateur et que maintenant, on doit tout déclarer en ligne sur ses impôts ou pour faire des démarches, pour avoir des papiers et tout. C'est compliqué. Donc, comment est-ce qu'on accompagne d'un point de vue usage les utilisateurs ? Mais il y a aussi, dans cette fracture numérique, effectivement, tout l'univers économique, où comment est-ce qu'on accompagne ces entreprises ? Il n'y a pas que les startups qui sont soumis à plus de compétitivité, un besoin d'être compétitif au niveau international, un besoin d'agilité, etc. C'est devenu une norme économique pour toutes les entreprises. Et donc, comment, à l'intérieur d'entreprises qui ont un passé très long et donc des habitudes, arriver à transformer ça et qui n'ont pas forcément cette culture numérique, c'est par nature compliqué. Et il y a aussi autre chose, c'est au niveau de l'éducation, donc on en a parlé, mais cette idée d'arriver à finalement transmettre ça à la fois sur les jeunes générations et sur les actifs, c'est compliqué. Donc oui, il y a plein de sources de fractures différentes et aujourd'hui, il me semblerait essentiel pour le pays qu'on ait une stratégie qui puisse intégrer à la fois les dimensions d'infrastructure, les dimensions d'usage, les dimensions d'éducation et de formation qui sont des dimensions très culturelles, comme je disais, c'est moins des compétences qu'un état d'esprit, une manière de fonctionner ensemble, de faire fonctionner des entités, des institutions, les institutions elles-mêmes de l'État ne sont absolument pas agiles et ne peuvent pas être efficientes par rapport à ce qui est demandé aujourd'hui ni d'un point de vue poids international, ni d'un point de vue réaction à des initiatives locales parce qu'on est dans un pays qui est pyramidal, extrêmement centralisé et donc on n'a pas mis tout ça en place, cette idée d'État-plateforme. Etatlab, Henri Verdi, ont fait d'excellentes choses mais ça doit irriguer tout. Je veux dire, on n'a pas de choix. Donc, ouais, tout ça pour dire qu'il y a plein de chantiers et aujourd'hui, on n'y est pas. Un autre chantier aussi, évidemment, c'est l'emploi. Vous évoquiez tout à l'heure les peurs qu'elles soient raisonnées ou irraisonnées du reste parce que je pense que l'IA, par exemple, a bien dû regarder s'il y a aussi énormément de créations d'emplois mais fatalement, ça sera aussi des suppressions et je pense aussi à la précarité, aux plateformes, à ce que certains sociologues comme Antonio Casilli nomment le digital labour, à cette espèce de nouvelle génération d'ouvriers du digital qui sont finalement relativement soumis avec des salaires qui sont plutôt se rétrécissants. Ça, c'est aussi un vrai problème. En fait, ce qu'on voit déjà émerger aux États-Unis parce que je trouve que l'un des grands exemples de la fracture numérique, ça reste aussi l'élection de Trump et à quel point on voit qu'il y a un gros bout du pays qui est complètement déconnecté et complètement en rupture même de l'écosystème tech, de la Silicon Valley, etc. C'est ce casme, ce schisme qui s'est créé et très, très fort. Et ce que l'on voit là-bas, c'est que, oui, les États-Unis sont en plein emploi, mais quand on regarde les salaires, ce qu'on voit, c'est l'effondrement des classes moyennes. Donc, les salaires qui progressent, c'est les très hauts salaires. Donc, les cadres, etc. En tout cas, les emplois qui progressent, c'est ça et c'est les emplois beaucoup plus précaires. Et il y a un effondrement de la classe moyenne. Donc, fondamentalement, ce que l'émergence de l'intelligence artificielle et effectivement de cette numérisation et donc de cette productivisation de l'économie amène, c'est des emplois extrêmement qualifiés à très forte valeur ajoutée, souvent proches du capital qui sont extrêmement bien rémunérés et des emplois qui sont beaucoup, qui sont très précaires en fait et qui effectivement peuvent être très larges pour une large partie de la population mais qui restent extrêmement précaires. Donc, je ne vois pas comment on ne peut pas avoir une remise en question du contrat social et du modèle social qu'on a puisque si on laisse faire, oui, il y a des créations d'emplois mais le vrai sujet, c'est la répartition des richesses. Le vrai sujet aujourd'hui et ce n'est pas un sujet purement numérique, c'est un sujet général de l'évolution du modèle capitaliste, ce n'est pas un sujet, notre problématique n'est pas une problématique de croissance, c'est une problématique de répartition des richesses. Alors, on parle beaucoup des datas personnelles, on en parle tellement qu'on ne va pas forcément aborder le sujet parce que c'est un sujet très vaste mais il y a quelque chose qui est très intéressant et qui est beaucoup moins visible par le grand public, c'est ce qu'on appelle la neutralité du net et ça, c'est un vrai débat aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises, peut-être encore plus pour les entreprises qui peuvent se retrouver dans des situations où finalement, l'économie peut aussi gérer l'accès, la vitesse d'accès, la quantité et là, je parle presque plus des tuyaux que des données et ça, c'est un vrai sujet aussi. Oui, parce que les États-Unis ont reculé sur la neutralité du net donc depuis l'arrivée de Trump, il a autorisé justement à ce que des entreprises qui payent plus aient une priorité d'accès et c'est un sujet fondamental de démocratie et on vient de célébrer il y a Flore Vasseur qui a sorti un livre qui s'appelle Que reste-t-il de nos rêves qui raconte toute l'histoire d'un prodige de l'Internet qui s'appelle Aaron Schwartz qui s'était beaucoup battu sur cette question de neutralité du net aussi parce que ça correspond aux critères fondamentaux qui ont présidé à la naissance d'Internet qui était justement d'égalité d'accès pour tout le monde de circulation de l'information de liberté d'expression et la neutralité du net est un des composants très forts de ça. Donc ce qui est en train de se jouer c'est est-ce qu'on veut un Internet marchand ou est-ce qu'on veut un Internet démocratique ? Et puis un autre sujet aussi c'est l'énergie ce qui n'est pas toujours visible et les grandes entreprises du digital y travaillent à masquer le fait qu'il y a de plus en plus de serveurs quand on nous parle du cloud et de son immatérialité on oublie par exemple que pour le Bitcoin c'est une masse d'énergie qui est considérable donc ce qui paraît au départ une excellente idée si la monnaie de demain c'était un Bitcoin généralisé ça serait une catastrophe écologique Absolument en fait ce qui est intéressant dans tous les débats autour de la technologie c'est que souvent ce dont on parle ça va être quelle doit être la relation entre les hommes et les machines est-ce que c'est bien que des robots soient ceux qui soignent finalement toute la population senior dans les hôpitaux il serait mieux soigné mais il y a une perte de lien social finalement quelle est la société dans laquelle on veut vivre entre hommes et machines et les gens souvent posent ces problématiques-là dans un univers infini de ressources c'est-à-dire que la dimension planète qui est je le rappelle notre principale dépendance je veux dire aujourd'hui la crainte n'est pas de est-ce qu'on va dépendre des machines ou pas ou est-ce qu'on est déjà dépendant des machines ou pas le premier sujet c'est qu'on est dépendant de la planète et qu'aujourd'hui la planète est en danger dans le sens où on ne sait pas comment on va nourrir les gens les 7 milliards de personnes qu'on est aujourd'hui dans les 30-40 prochaines années et effectivement on ne sait pas avec en tirant les courbes sur la projection de la consommation énergétique versus le fuel etc comment on va faire pour même continuer à consommer autant d'énergie donc il y a un vrai sujet environnemental qui doit absolument être intégré dans toutes les stratégies technologiques et dans toutes les stratégies économiques des acteurs et c'est fascinant à quel point il ne l'est pas et je n'ai pas de réponse à ça je ne sais pas pourquoi alors vous évoquez l'économie sachant où nous sommes on va évidemment parler d'économie de digital et d'entreprise la première vague visible dans l'économie du digital c'est les plateformes c'est justement cette économie de l'immatériel cette économie des usages mais aujourd'hui vous écoutez en parler récemment vous mentionnez le fait qu'on n'en est plus là on n'est plus que dans cette part immatériale aujourd'hui le digital c'est dans tous les domaines d'entreprise oui on vit une période très intéressante aussi dans cette transition numérique qui est une maturation en fait de cette de cette transformation là qui est que au tout début en fait internet et le numérique ont digitalisé ont réintermidié ce qui pouvait l'être donc la distribution avec des entreprises comme Amazon tous les médias la gestion de l'information avec aujourd'hui des plateformes comme Facebook ou Google qui deviennent essentielles dans cette diffusion là des informations donc c'était des choses qui finalement étaient faciles à rien que l'intégration du numérique dans un process de distribution soit de l'information soit d'ordre d'achat de transactions etc. étaient relativement faciles et c'était fluide et c'était très scalable mais aujourd'hui on est dans une phase où on va le numérique va transformer des industries qui sont dans le réel au sens physique du terme et qui nécessitent beaucoup de parfois beaucoup d'expertises métiers comme l'industrie la santé l'agriculture etc. et donc on voit arriver des nouvelles typologies d'entreprises où par exemple on voit beaucoup de start-up où c'est un docteur qui s'est associé avec un tech un ingénieur et ils ont en mettant leurs expertises ensemble et leurs savoir-faire ensemble créé une entreprise d'imagerie en mixant l'intelligence artificielle avec la compétence oncologique ce genre de choses et donc c'est très intéressant parce que ça on voit tout le potentiel du numérique et ça peut être très créateur de valeur mais c'est aussi des nouvelles typologies d'entreprises et une refonte profonde de l'économie qui est en route c'est-à-dire que maintenant c'est très clair que ce n'est plus sectoriel que c'est vraiment une transformation complète de l'économie qui est en train d'avoir lieu de l'économie qui est en train d'avoir lieu de l'économie de l'économie